Le sinus latéral qui peut être un artefact ou tout à fait normal. Donc il faut faire attention. Alors quels sont les signes radiologiques ? Il y a des signes directs et des signes indirects. Donc les signes directs les plus spécifiques de l'AVC, donc d'origine veineuse, c'est le signe du cordon. C'est une hyperdensité linéaire, parfois curviligne, d'une veine corticale, comme vous pouvez l'observer sur cette coupe. Voilà. Il y a le signe du triangle d'once. C'est une hyperdensité triangulaire. Donc là, reflétant un sinus thrombosé. Le signe du delta vide, là c'est une prise de contraste, c'est après injection de produit de contraste, une prise de contraste entourant une zone qui ne prend pas le contraste. D'accord ? Voilà, c'est des signes qui sont typiques de la thrombose veine cérébrale. Parfois, on a des signes indirects. Donc une augmentation du contraste de l'AVC du cerveau et de l'attente du cervelet. C'est-à-dire, l'AVC, c'est des prolongements durmériens, qui séparent, la fraude du cerveau, qui séparent les deux hémisphères, et l'attente du cervelet, qui séparent les deux hémisphères du tronc cérébral. On peut avoir des veines, voilà, tronc cérébrales dilatées, des petits ventricules. Alors tous ces signes peuvent suggérer une thrombose veine cérébrale. Et parfois, donc, on peut avoir, parfois, mais dans un...